Bonjour à tous, Mickaël Hélène, 36 ans. Christy Hélène, 31 ans. Je suis employé de banque depuis 2013 à peu près. Et moi, travailleur social. Alors, l'objectif immobilier, c'était déjà de prévoir la retraite, de la préparer dès maintenant. Ensuite, d'investir sur des biens, afin d'avoir des revenus locatifs pour compléter justement nos revenus. Et en fait, surtout, la principale cause, c'était pour prévoir des biens pour nos enfants. Nous avons trois petites filles de 3 ans, 5 ans et 8 ans. Et nous avons pensé qu'il était souhaitable d'avoir un bien pour chacune. Nous avons deux biens actuellement, il manque donc un bien. Alors, pourquoi être passé par un investissement locatif ? Parce que, dès la prise de contact sur le réseau, pour ne pas le nommer Facebook, nous avons tout de suite pris un engagement en disant que nous devons travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que résidents en Guyane française, nous pensions qu'il était au départ compliqué. Nous nous demandions comment nous allons faire pour acheter des biens en métropole, sachant que nous avons fait des études, pour ma part, à Montpellier, à Toulouse et à Paris, en tout une quinzaine d'années. Et nous sommes revenus habiter auprès de la famille. Donc, du coup, nous sommes passés par l'investissement locatif parce qu'ils avaient toutes les garanties, on va dire ça, les garanties, par rapport à aussi une équipe jeune qui nous a confortés dans la décision d'investir à distance. Alors, investir à distance, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous a fait peur. Au contraire, comme j'ai rappelé, nous avons fait des études en métropole et c'était normal d'avoir un bien là-bas car si nous voulions y retourner, même pour les vacances, on y va une fois par an et c'était préférable d'investir justement sur la métropole. Alors, la distance ne fait pas peur en soi puisque nous avons, comme je vous dis, la famille là-bas et nous pouvons avoir un des contacts qui peuvent se déplacer pour suivre les projets, pour regarder les biens, pour vérifier, pour visiter. Donc, ce n'est pas un problème. Alors, l'étape pour la chasse du bien, ça s'est passé de la manière suivante. Donc, le premier contact s'est effectué, je me rappellerai toujours, j'étais en train de faire des courses et au moment où on a eu le contact avec la première personne, qui nous a fait une sorte de découverte, qui nous a présenté le projet et nous avons tout de suite adhéré. Donc, ensuite, nous avons échangé les numéros de téléphone et les mails. À partir de là, nous avons fait une découverte justement pour savoir quel type de bien, quelle ville, surtout le choix de ville. Et nous avons réfléchi avec mon épouse et nous avons considéré que le premier endroit aurait été l'île de France. Donc, à partir de là, nous avons trouvé quelqu'un qui nous a accompagnés depuis le début pour trouver ce bien-là. Il nous a carrément contactés sur notre portable et par e-mail. Donc, c'était très, 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 très efficace et on était toujours informés et par rapport à notre budget, effectivement. Donc, ça a été très, très facile à trouver. Une fois le bien trouvé, c'était un petit peu l'excitation. Donc, on va dire qu'on est à distance, on n'a pas de visu sur le bien, mais grâce à leur équipe, on a pu avoir des premières photos, sans travaux, avant-travaux. Donc, on n'a pas vraiment la notion de l'espace, des murs, du sol. On n'a aucune information par rapport aux biens visuels. Mais par contre, grâce à cet échange, on a un espace dédié, en fait, où ils nous transmettent toutes les photos, les documents. Donc, ça va très vite. Donc, le bien trouvé, on se dit, allez, voilà, ça commence. Maintenant, il faut nous positionner par rapport à la banque. Donc, la plus grande démarche, c'était ça, trouver le financement, puisque le notaire et l'investissement locatif, les porteurs de projet, étaient déjà tous prêts. Donc, la banque, ensuite, nous avons été à la banque pour présenter notre dossier avec notre rapport. Et c'est à partir de là que nous avons réalisé qu'on était vraiment lancé dans l'affaire. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir me déplacer et d'aller voir le bien, justement. Et c'est là qu'il faut réussir à se projeter, parce que ce n'est pas du tout, en fait, un bien qui est, on va dire, dans les cordes ou qui est habitable. Et c'est vrai que la projection, avec, justement, toutes les photos de la personne qui nous accompagnait, nous a permis, justement, de concrétiser ce projet. Oui, comme elle a dit, le bien, entre guillemets, il est insalubre, puisque c'est un bien qu'ils reprennent pour pouvoir faire quelque chose de génial. Je vais vous le raconter plus tard, par rapport au témoignage, mais quand vous voyez le bien, vous vous dites, bon, est-ce que c'est vraiment un bon choix ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'envoi financier va suffire ? Il y a beaucoup de questions que vous vous posez, mais toujours par échange cordial et vraiment professionnel, nous avons pu être rassurés. Donc, les travaux se sont déroulés de la manière suivante. On a eu un devis, voilà, un devis à prêter à la banque. Une fois que la banque accordée nous a permis de signer nos offres, nous avons commencé les premiers déblocages. Dans sa coupe de facture, l'intermédiaire entre les artisans et la banque, c'était nous, on transmettait les factures et au fur et à mesure, chaque étape, il y avait une information, justement, chaque déblocage. Donc, on avait une information, voilà, des blocages pour le sol, des blocages pour le carrelage, des blocages pour ceci, pour cela, voilà. Et au fur et à mesure, on suivait l'avancée des travaux. Et ce qui est bien, c'est qu'au départ, on vous demande de choisir sur un style de déco. Et ce qui est génial, c'est que ça correspond vraiment, au final, à ce qu'on a vu en papier, en magazine, en fait. Donc, c'est vraiment parfait, c'est génial. Et effectivement, ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait l'avancée des travaux, on voyait, c'était par c'était, comment justement le bien prônait de la valeur et le résultat final, on avait qu'une haste de l'avoir. Alors, par rapport au résultat final, nous étions vraiment surpris, comme nous le disions. Ça nous a envie de continuer d'enchaîner. Tout de suite, nous avons pris un autre bien dans le sud cette fois-ci. Et c'était pareil, avec la prise de contact, on a choisi la localisation, le montant par rapport à notre budget et c'est parti. On est parti sur un deuxième bien. Ce qui est bien, c'est que ça s'est fait vraiment parallèlement, parallèle à la demande de financement et tout. Donc, c'est passé, accepté. Et on a aussi vu le bien évoluer du départ, avant travaux et après travaux, comme d'habitude. Résultat bluffant et original. Même s'il y avait le COVID, c'était un petit peu difficile d'attendre, de rester dans cette attente. Mais ça n'a pas empêché d'être toujours en contact avec eux. Il y avait toujours quelqu'un pour nous répondre. Ils ne nous ont jamais lâché, toujours accompagnés. jusqu'au bout. D'ailleurs, nous avons vraiment des témoignages à faire par rapport à ça. C'est qu'il ne faut pas hésiter lorsque vous avez trouvé un organisme comme ça qui vous accompagne du début à la fin et professionnel. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Il faut foncer car c'est pour notre bien mental et financier. Enfin, pour conclure, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'âge et pas de crainte à avoir pour investir. Il faut d'abord se lancer. Le plus difficile, c'est de se lancer. Mais lorsque vous avez une équipe comme Investissement Locatif qui vous enlève tous les d'autres dès le départ, vous ne pouvez que foncer. et donc du coup, c'est une équipe professionnelle qui vous accompagne depuis le début, qui vous met dans des conditions assez stables mentalement, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas trop. Vous avez envie plutôt de les contacter pour continuer, pour suivre votre projection, votre investissement. Et moi, je n'ai rien à rajouter à part que merci, merci vraiment à Investissement Locatif. Si c'était à refaire, je le referais. Alors moi aussi, pour conclure, au-delà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au-delà de l'aspect recherche du bien, accompagnement vraiment pour le bien, c'est surtout le côté aussi formation puisque tout au long nous sommes formés, nous avons des petits lives sur la fiscalité, sur la recherche du bien et tout. Et c'était vraiment important parce que quand c'est très nouveau, nous sommes néophytes dans ce domaine, c'était vraiment important d'aller en toute confiance et du coup, on se fait accompagner tout au long de la vie de ce projet et même après. Donc vraiment, merci pour cet accompagnement et je recommande à 1000%. 2000%. Merci à tous. Bon visionnage.